Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Steadicam Gimbal Feiyu Tech G3. Alors, ce Steadicam est sûrement le meilleur Steadicam au monde et il est utilisable uniquement pour la GoPro. Vous allez avoir tout d'abord une boîte et à l'intérieur de cette boîte vous allez trouver plusieurs choses. Le Steadicam, 4 piles rechargeables, le chargeur de ses piles, un adaptateur secteur, un câble USD permettant la recharge des piles. Pour ce faire, il suffit de mettre les piles dans le chargeur, de connecter la prise au chargeur et le bout USB à l'adaptateur secteur. Et enfin, un autre câble USB vous permettant de mettre à jour votre stabilisateur si besoin. Pour ce faire, il suffit de connecter la prise sur le Steadicam et le bout USB à l'ordinateur. Ah, j'allais oublier, il y a aussi deux vis de rechange. En bas de votre Steadicam, vous allez dévisser pour pouvoir y insérer trois piles. Maintenant, pour la GoPro, vous pouvez utiliser la GoPro 3 ou la GoPro 3+, de toute édition confondue. Alors que pour la GoPro 4, vous pourrez l'utiliser que pour la Black Edition. Si vous voulez l'utiliser pour la GoPro 4 Silver, vous faudra acheter le nouveau modèle, c'est-à-dire le Fayutech G4. Parce que sur la GoPro Silver, il y a un écran. Pour mettre la GoPro, vous allez simplement enlever les deux vis, placer votre GoPro et revisser. Attention, la GoPro ne peut se placer que sans son boîtier. Avec le boîtier, ça ne marchera pas, il n'y aura pas la place. Lorsque vous allez allumer votre Steadicam, en appuyant sur le bouton du bas, vous verrez en haut une petite LED bleue s'allumer. Si elle s'allume trois fois de suite, c'est que votre batterie est au maximum. Si elle ne s'allume que deux fois de suite, c'est qu'elle a un petit peu moins de batterie. Si elle ne s'allume qu'une fois, c'est qu'elle n'a presque plus de batterie. Et si elle ne clignote pas du tout, c'est qu'il n'y en a plus du tout. Logique. Maintenant, voyons voir les différents modes de ce Steadicam. Il y en a trois. Mode numéro 1. Lorsque vous appuyez une fois sur votre Steadicam, il clignotera une fois. Donc vous êtes dans un mode qui vous permet d'avoir une orientation basique et qui vous permet aussi de lisser les mouvements de votre GoPro. Mode numéro 2. Lorsque vous appuyez deux fois, votre Steadicam clignote deux fois. Et là, votre Steadicam aura une orientation verticale et un suivi de poignée. Mode numéro 3. Lorsque vous restez appuyé sur votre bouton, celui-ci restera allumé bleu. Dans ce cas, vous allez bloquer la vue. Voilà ! Maintenant, je vais vous proposer un petit test rapide, mais je vous conseille de voir mes deux autres vidéos sur cet accessoire. Dans l'une d'elles, je vous propose un test plus grand, plus global. Et dans l'autre, je vous propose quelques conseils d'utilisation sur cet objet. C'est parti ! C'est parti !